Alors le deuxième qui a 14 points, Victor a 5 points. Et le troisième avec 17 points, Marc Gignoli. C'est pas une grosse mais enfin c'est... Pas d'importe quoi. On a passé une excellente journée. Alors les classements seront sur... Les classements seront sur... Les classements seront sur internet, sur le site... Donc trialvideo.fr Sur trialvideo.fr dans 20 minutes. Si je peux prendre la parole pendant 2 minutes juste quoi. Comment tu dis ? Si je peux prendre la parole 2 minutes pour un peu expliquer. Attends, j'arrive pas là. Ah ouais d'accord. T'as son tour. Non, t'expliques un peu non ? Ouais, ouais je peux expliquer. Bon allez vas-y tiens. Voilà donc le site c'est pas compliqué, vous allez dessus. S'il vous plaît. Donc c'est un site statique, c'est-à-dire pour l'instant le site en lui-même n'existe pas encore vraiment. Vous cliquez sur n'importe quelle image, vous arrivez donc sur Facebook. Donc c'est un site avec Facebook sans être obligé donc d'avoir un compte Facebook pour voir ce qu'il y a dessus. Donc vous regardez les vidéos. Voilà donc éventuellement si vous avez un compte Facebook vous pouvez les commenter. Donc j'en profite aussi pour dire qu'on parlait avant de tout ce qui est Montréal, qui est en baisse etc. C'est que c'est un site donc où je peux voir des statistiques par rapport aux personnes donc qui aiment le lien, je dirais le lien, le site Facebook. Donc la tranche d'âge va donc de 13 à 24 ans. C'est donc fréquenté essentiellement par des jeunes de 13 à 24 ans. Ce que je voulais dire aussi c'est qu'en Allemagne, donc vous avez des licences à la journée, les licences à la journée à 2 euros. Et donc les frais d'engagement sont à 10 euros. Donc quand vous allez à Airballside, donc c'est le site, c'est l'AMC, donc c'est à 10 kilomètres du village où j'habite. Donc ça c'est aussi un truc à méditer. Et donc aussi pour je dirais dire à tous nos détracteurs, enfin tous ceux qui disent du mal sur le trial, au niveau pollution etc. Je ne vais pas les citer. Ce qu'il faudrait leur expliquer, c'est que aussi au niveau de la sécurité routière, c'est que le trial, ça développe des, je dirais, une espèce de troisième sens, de sixième sens. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'ABS, d'ASR. Donc au niveau sécurité routière, ce qu'il faut expliquer à tous ces gens-là, c'est que si on fait faire à nos enfants du trial, demain au niveau sécurité routière, ça aura forcément de l'impact. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup moins de risques que les gens se crachent s'ils apprennent à faire du trial. Et pourquoi pas rajouter ça dans une discipline sportive à l'école ou des stages etc. Ou le développer. En France c'est compliqué, c'est l'école primaire, pas de sport motorisé. Ah d'accord. Ok. Voilà, bon j'ai fini, j'espère ne pas avoir été trop souland. Mais bon, c'est un peu mes idées que j'ai fait passer. Donc rappelez-vous sur Facebook, la tranche d'âge, 13-24 ans, un maximum de jeunes. Donc regarde et puis ce truc, le site. On continue ? C'est bon ? Alors, gentlemen, pré-65. Le premier, Max Lifty. Applaudissements. Voilà. Avec 22 points. Le deuxième, avec 24 points, André Vermeulen de Belgique. Avec une vraie moto, Grieves d'origine. Donc on en voit plus. Voilà, on peut l'applaudir. Et le troisième, c'est Gilles Brussier sur la seule moto française. C'est une moto-mécan. Voilà. Applaudissements. Voilà. On a dû tomber, hein. Alors ensuite, on va passer aux catégories vertes. Criterium. Voilà. Criterium Twin Shock. Le premier avec 6 points, c'est Lirti-Kurt-Effrey. Le deuxième, Jean-François Ravet, avec 15 points. Il est au-dessus. Applaudissements. Ça m'arrange, j'en ai pas assez. J'en ai pas assez bien. Et le troisième, Bernard Roux, sur une 250e A. Et là, Bernard. Applaudissements. Bon, la suite des classements, enfin, vous les avez consultés. Ensuite, attends, qu'est-ce qu'il me manque ? Le bleu. Non, non, on est en vert. Le vert, le vert, le vert, le master fait 25. Le premier, Walter Frey, sur le BSA. Bon, il y a des coupes en France, toi. Oui, oui, oui. Je veux que vous allez les emmener à Elie. Ah, oui. Mais attends, les traditions en France, hein. Hé, il faut l'embrasser sur la bouche, quoi. C'est le droit sur les fesses. Ouais, c'est toujours la même chose. Bon coup dans la maison. Non, mais Pauline, tu peux lui faire la bise, quand même. Bien sûr, tu vas. Alors, je le gêne. Allez, vous le fassez. Qu'est-ce que c'est pour toi ?